... Dans l'histoire centenaire du cinématographe, il existe au moins deux Hollandais volants, maîtres reconnus du documentaire. Joris Evans, tout d'abord, qui a incarné pendant un demi-siècle l'engagement politique au service d'une vision lyrique du monde. Et aujourd'hui, Johan van der Kolken, qui est né ici même à Amsterdam il y a 61 ans, qui est autant photographe que cinéaste et auquel les éditions des cahiers du cinéma consacrent un album illustré sous le titre « Aventure d'un regard ». Van der Kolken a appris la photographie auprès de son grand-père et le cinéma à l'IDEC à Paris. Il expose et il filme depuis 1957, mais il écrit aussi volontiers sur sa double activité, sur le jazz et sur la peinture. Dans un article ici reproduit, il cite les extraordinaires propos du peintre Francis Bacon sur la bouche humaine et sur les dents. Et du coup, l'œuvre terrible du peintre prend un autre relief. Bien sûr, c'est la règle dans ce genre d'ouvrage. L'œuvre photographique de van der Kolken est bien mieux mise en évidence que ses films. Mais ceux qui les verront constateront que le regard est toujours le même. tendre quand il photographie ce pop et son fils ou des enfants aveugles, complice de cette superbe femme sarde, émue, on le comprend, par la pose audacieuse de cette New-Yorkaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada